Quels sont les 9 signes principaux d'intelligence émotionnelle ? Bonjour, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel du syndrome d'Asperger et du TDAH. Je suis le créateur du site bilan-psychologique.com Disons-le d'emblée, l'intelligence émotionnelle, c'est la forme d'intelligence la plus essentielle. C'est la forme d'intelligence qui permet de réussir et qui est plus essentielle pour réussir que l'intelligence cognitive, c'est-à-dire que le QI. Lorsque l'intelligence émotionnelle est extrêmement élevée, il y a haut potentiel émotionnel. On considère qu'il y a HPE lorsque le quotient émotionnel fait partie des 2,3% les plus élevés. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'intelligence émotionnelle en vous donnant les 9 signes principaux de cette forme d'intelligence. Pour découvrir si vous êtes HPE, la première étape est le test de dépistage du haut potentiel émotionnel en ligne. Vous le trouverez dans la description. Il permet de déterminer la probabilité précise que vous ayez un haut potentiel émotionnel et le type de bilan qui est recommandé pour vous, ainsi qu'une approximation de votre quotient émotionnel. Puis la passation d'un bilan émotionnel et de personnalité est souvent recommandée pour déterminer s'il y a haut potentiel émotionnel. Combien avez-vous de caractéristiques parmi ces 9 signes d'intelligence émotionnelle ? Partagez le nombre de caractéristiques que vous avez en ce moment ou que vous avez eues dans le passé dans les commentaires. L'acceptation complète des changements. L'intelligence émotionnelle permet d'avoir un sens de qui je suis qui reste stable, quelles que soient les circonstances. Et les personnes qui ont une intelligence émotionnelle élevée n'ont donc pas peur des changements. Une forte conscience de soi. Être émotionnellement intelligent, c'est se comprendre à un niveau très profond. Reconnaître ses forces et ses faiblesses. C'est aussi avoir conscience de ses contributions et savoir quand on a besoin de l'aide des autres. La conscience de soi, c'est aussi une conscience de soi émotionnelle qui permet d'être en phase avec ses émotions. L'empathie comportementale. Avoir une intelligence émotionnelle développée permet de lire les autres. Les personnes avec un QE élevé se soucient de la façon dont leurs actions affectent les autres. Ils savent soutenir les autres d'une façon qui leur convient très bien. Ils sont désireux d'apprendre. La vie des personnes à l'intelligence émotionnelle élevée est pleine d'opportunités d'apprentissage. Apprendre, c'est aussi admettre une part d'ignorance. Et donc les personnes avec une intelligence émotionnelle élevée savent admettre qu'elles ont des lacunes dans leurs connaissances. Ils sont reconnaissants de ce qu'ils ont. Être obsédé par ce qu'on n'a pas n'est pas du tout un signe d'intelligence émotionnelle. Les personnes au QE élevées prennent le temps d'apprécier ce qu'elles ont et cela va avec une profonde humilité. Ils cherchent à progresser. Les personnes ayant une intelligence émotionnelle élevée ont besoin d'être dans un mouvement de développement personnel durable, voire permanent. Ils savent aussi accepter ce qu'ils sont tout en recherchant une croissance personnelle. Ils mènent une vie équilibrée. Passer ses journées et ses nuits à travailler n'est pas un signe d'intelligence émotionnelle. Les personnes au QE élevées prennent soin d'elles et ne se focalisent pas sur un seul aspect de leur vie. Leur vie est plutôt équilibrée. Ils s'expriment avec assurance. Les personnes à l'intelligence émotionnelle développée, dont les HPE, savent se défendre, mais elles le font de façon respectueuse. Elles font respecter leurs limites sans être agressives. Ils sont réceptifs aux réactions des autres. N'accepter que les réactions très enthousiastes et positives des autres n'est pas un signe d'intelligence émotionnelle. Un QE élevé va très souvent avec une capacité à intégrer les conseils des autres et à utiliser certaines des critiques des autres pour s'améliorer. Avoir un score entre 5 et 9 est un signe d'intelligence émotionnelle élevé, voire de haut potentiel émotionnel. Ça n'est bien évidemment pas suffisant pour savoir s'il y a ce HPE. Le test de dépistage du HPE en ligne est donc recommandé. Vous le trouverez dans la description. Il est cette première étape pour découvrir si vous avez cette forme de surdouance. Voilà c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications de la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501